Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais te donner plusieurs conseils pour travailler en voyageant. Là, actuellement, je suis dans le sud de la Thaïlande et je travaille, comme tu le vois. Si tu écoutes ce podcast, tu le sais, je travaille en voyageant. Ce n'est pas forcément dans mon quotidien, je ne suis pas digital nomade à temps plein, mais c'est quelque chose que je fais de temps en temps et que j'ai déjà fait. Du coup, je voudrais partager quelques trucs avec toi si tu souhaites continuer à bosser en voyageant. Bref, si tu travailles principalement sur Internet, si tu es community manager, si tu vends des produits sur Internet de manière générale, bref, si tu es entrepreneur, si tu es indépendant et que tu peux travailler n'importe où dans le monde, ce que je vais te dire va t'intéresser. La première chose que je voudrais te dire, c'est qu'il vaut mieux prévenir tes clients et tes prestataires avant de partir. Alors là, c'est un conseil pour avant ton départ, tu vois, c'est un conseil pour avant de s'en aller. Et la plupart, d'ailleurs, des conseils que je vais te donner, c'est plutôt avant de partir plutôt que pendant ton séjour. Il vaut mieux prévenir tes clients parce que, tu vois, si tu as du décalage horaire, par exemple, ils peuvent, tu vois, si tu as des urgences, si tu es freelance, par exemple, certains clients peuvent flipper du fait que tu ne répondes pas dans les 6 heures ou 12 heures, tu vois. Par exemple, quand tu dors, tu ne peux pas répondre. Et il vaut mieux, du coup, prévenir tes clients que tu seras dans tel pays où tu n'es pas obligé forcément de dire dans quel pays tu seras, mais en tout cas, qu'il va y avoir du décalage horaire et que c'est de telle période à telle période. Si tu es freelance, il vaut mieux le faire. Si tu bosses comme moi, par exemple, tu vois, en tant que, voilà, quelqu'un qui vend des produits sur Internet, qui a un business sur Internet, c'est un peu différent. Tu n'es pas forcément obligé de le dire à tout le monde parce que tu n'as pas à répondre aux emails dans la minute. Quand tu es freelance, quand tu es à un certain niveau, de toute façon, normalement, tu n'es pas non plus obligé de répondre dans la minute, mais c'est quand même bien, par politesse et pour qu'il n'y ait pas de stress, prévenir tes clients avec qui tu travailles, en fait, sur le moment que tu es parti. Au-delà de ça, tu vois, moi, je te conseille de prévenir aussi tes prestataires de services. Par exemple, moi, j'ai dit que je partais pendant deux semaines à mon comptable simplement parce que je suis dans une procédure de recouvrement contre un ancien client. Et du coup, enfin, oui, mon comptable, je l'ai prévenu pour différentes raisons. Et j'ai aussi un autre prestataire de services, ce n'est pas le comptable pour le coup, mais qui fait une procédure de recouvrement, enfin, qui m'aide à recouvrer une facture impayée. J'en ai parlé il n'y a pas très longtemps, qui est de la seule personne qui ne m'a pas payé en deux ans. Bref, et du coup, j'ai prévenu que je partais à l'étranger et du coup, que je ne pouvais pas forcément signer tous les papiers qu'il fallait pour cette procédure-là et qu'il valait mieux faire ça à mon retour, tout simplement. Mais voilà, il vaut mieux prévenir un petit peu tout le monde que tu t'en vas. Comme ça, pas de stress. Comme ça, s'il y a besoin de signer des papiers, tu vois, ton comptable, mon comptable devait m'envoyer des papiers et je l'ai prévenu que je ne serais pas là début janvier. Du coup, il m'a tout envoyé avant. Ça te permet d'éviter de stresser. Donc ça, c'est mon premier conseil. Préviens toutes les personnes que tu peux avant de partir. Deuxième conseil pour travailler en voyageant, prends de l'avance si possible avant de partir. Tu vois, moi, je préfère largement tout anticiper un maximum pour être peinard sur le moment. Là, tu vois, actuellement, je suis juste obligé de... Enfin, obligé, c'est moi qui me l'impose. Mais je fais mes podcasts sur place, mais je n'ai pas grand-chose d'autre à faire. Tu vois, je n'ai rien de... Je n'ai pas de truc très compliqué à faire. Je n'ai pas de formation à tourner. Je n'ai pas de... Tu vois, de gros boulot. Je vais revenir un peu à la fin aussi, mais de gros boulot pour un client à faire pendant que je suis ici en Thaïlande. Donc, essaye de tout préparer en amont. Moi, c'est ce qui a fait que j'ai bossé comme un fou en décembre. Notamment, tu vois, j'étais en train de bosser le 25 janvier. J'étais en train de tourner des vidéos. C'était quasiment un tournage, le truc. J'ai enchaîné plein, plein de vidéos parce que je préparais le lancement d'un programme, enfin, d'un truc assez gros, assez intense. Donc, j'ai essayé de tout finir et j'ai réussi à tout finir avant de partir parce que... Je ne sais pas, mais je ne sais pas toi, tu vois, mais moi, quand je suis en vacances, j'aime bien avoir l'esprit tranquille. J'aime bien être vraiment peinard et ne pas avoir à penser à, tu vois, à ce que je vais devoir faire en rentrant et tout. Donc, j'ai préféré tout finir auparavant. C'était un petit peu intense, mais au moins, là, j'ai l'esprit libre, je suis tranquille. J'ai juste à faire mes petits podcasts comme j'aime les faire régulièrement et rien d'autre. Donc, essaye d'anticiper toi avant de partir et ça te permettra de profiter tout simplement du pays un petit peu plus. Troisième conseil, avoir le bon matériel qui fonctionne et les outils. Alors, pourquoi est-ce que je te dis ça ? Parce que moi, juste avant de partir, j'étais un petit peu en train de revoir mon process. C'est mon exemple, mais essaye d'appliquer tout simplement ça à toi. J'étais en train de revoir mon process avant de partir en termes de montage, de film, tu vois. J'ai acheté une nouvelle caméra et tout. Et je me suis rendu compte que je ne maîtrisais pas très bien le matériel avant de partir. Heureusement que j'ai tout revu avant de prendre l'avion, que j'ai vraiment bien bossé sur le matériel et sur les différents nouveaux outils que j'utilisais. Parce que sinon, ça aurait été la panique. Parce que la première, j'ai préféré, tu vois, par exemple, faire une vidéo avec cette nouvelle caméra et avec le nouveau logiciel de montage que j'utilise avant de partir. J'ai fait un premier test, enfin, j'ai fait un test d'une vidéo avant de partir avec ce nouveau setup. Et j'ai bien fait parce que ça ne s'est pas du tout, du tout, du tout passé comme prévu. Et je suis très content de l'avoir fait avant parce que sinon, j'aurais été en gros stress sur le moment, tu vois, sans forcément avoir le temps nécessaire pour bosser la documentation de la caméra. Alors, ce n'est pas du matériel très compliqué et tout, mais tu vois, c'est quand même mieux de préparer tout ça quand tu es tranquille chez toi, que tu peux tout vérifier. Donc, moi, je t'invite à faire gaffe à ça. Tu vois, par exemple, le logiciel de montage, je n'avais pas trouvé le bon logiciel de montage. En fait, mon objectif, pour être clair, c'était de faire mes podcasts uniquement sur une petite caméra et pouvoir faire le montage sur mon téléphone, ne plus avoir besoin d'ordinateur et tout. Et je vais continuer à utiliser ce système-là quand je vais rentrer en France. D'ailleurs, si ça t'intéresse que je t'en dise un peu plus à ce sujet, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et voilà, donc, j'ai bossé tout ça et je ne connaissais pas le bon logiciel de montage. Donc, j'ai bossé genre 2-3 jours avant pour pouvoir être paré et faire tout ça tranquillement lors du voyage. Et là, actuellement, c'est juste parfait parce que je fais ça en quelques minutes. Maintenant, je filme sur ma petite caméra qui est une DJI Osmo Pocket et j'ai juste à brancher ça sur mon téléphone après, à faire le montage en 2 minutes, tu vois. Et c'est top. Mais heureusement que je m'y suis pris en avance, que j'ai tout vu avant de partir. Sinon, ça aurait été la grosse panique. Donc, toi aussi, fais gaffe. Peut-être que tu ne fais pas de podcast comme moi. Mais tu vois, si tu... Je ne sais pas si tu utilises un nouvel ordinateur ou une nouvelle tablette ou j'en sais rien. Ou un nouvel outil, un nouveau logiciel même pour faire tes factures. J'en sais rien. Peu importe quoi. Essaye de tout préparer en amont. Comme ça, ça t'évite de stresser et tu es bien plus tranquille. Donc, voilà pour ce conseil. Il faut que tu aies tout simplement un process bien rodé, tu vois. Que tu saches qu'est-ce que tu dois faire, avec quel outil, avec quel logiciel, à quel moment. Et ça, d'ailleurs, je vais y revenir. C'est mon conseil juste après. Enfin, mon cinquième conseil, si je ne dis pas n'importe quoi. Donc, un process bien rodé et des outils que tu maîtrises avant de partir. Ensuite, donc, cinquième conseil. Non, bref, je suis perdu. Je ne sais pas. Quatrième, je crois. Se fixer des horaires. Oui, c'est le quatrième. Se fixer des horaires pour le boulot en pensant au décalage horaire. Alors, c'est ça que je me suis noté. Je le lis de manière totalement littérale. Pourquoi se fixer des horaires pour le boulot ? Peut-être que tu te dis que tu vas être libre en termes d'horaire, tu vois, quand tu vas partir, que ce sera plus facile d'improviser, de faire ça, je ne sais pas, de bosser un petit peu selon tes envies. Crois-moi, si tu es comme moi et que tu te fixes des horaires bien précises pour être productif au quotidien, quand tu es en France ou peu importe où tu vis à temps plein, si tu as l'habitude d'avoir des horaires vraiment régulières, je t'invite à garder un minimum ces horaires aussi quand tu pars. Tu vois, moi, je fais mes podcasts le matin. Alors, il est un peu plus tard que le matin, là. Genre, il est midi, midi et demi, un truc comme ça. C'est à peu près la fourchette quand même horaire que j'ai aussi en France. Je travaille à peu près dans ces eaux-là quand je fais mon podcast. Et je t'invite à vraiment te fixer une fourchette, alors un peu plus soft, un peu plus tranquille, un peu moins rigide peut-être que quand tu es chez toi. Mais je t'invite quand même à avoir un référentiel, tu vois, en termes d'heures. Il faut que tu fasses ça à peu près au même moment parce que sinon, tu perds tes habitudes. Et ça a tendance à nous décaler. Et je ne sais pas toi, tu vois, mais moi, si je commençais à faire mes podcasts, par exemple, à 18h en fin de journée et tout, ça me perturberait. Je ne serais pas aussi productif. Je ne serais pas forcément aussi bon que je pourrais l'être lors de mes horaires bien rodés, tu vois. Donc, fixe-toi des horaires. Tu n'es pas obligé de faire ça, tu vois, à la minute près, mais c'est important. Et pense aussi au décalage horaire. Par exemple, tu vois, moi, quand j'uploade mes podcasts, je pense forcément au décalage horaire. Je n'y avais pas forcément pensé avant. Mais quand j'ai uploadé mon premier podcast, j'ai fait le calcul pour que ça sorte au même moment que d'habitude en France. Donc, c'est GMT plus 7 parce qu'on est en Thaïlande. En France, le fuseau horaire, c'est GMT plus 1, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà, j'ai adapté. C'est simplement 6 heures de plus ici. Donc, je me suis calé sur l'heure française. Je n'ai pas publié bêtement à 18h, heure thaïlandaise. Donc, fixe-toi des horaires pour le boulot. Et voilà, sois un petit peu carré par rapport à ça. Même si tu es à l'autre bout du monde, même si tu es dans des super paysages, dans des super décors et tout, ne te laisse pas trop perturber par ça. Mais ça ne t'empêche pas forcément de kiffer. Je vais y revenir après. Mais sois un minimum carré un petit peu quand même par rapport à tes heures de boulot. Sinon, tu risques d'être décalé et d'être moins productif. Autre conseil, vérifie Internet dans les hôtels avant de partir et un plan B. Alors moi, ça peut paraître un petit peu caricatural quand je vais sur Booking, tu vois, pour aller choisir un hôtel et tout. Mais je regarde toujours, le premier truc que je regarde avant quoi que ce soit, c'est Internet. Parce que moi, j'ai eu de mauvaises expériences, notamment au Liban où l'Internet était une catastrophe. Mais j'étais prêt, tu vois, dans le sens où je savais un petit peu à quoi je m'exposais. Je ne savais pas forcément quand même à ce point-là. Au Liban, c'était vraiment pas bon comme Internet. Mais bon, je crois que c'est un des pires Internet. J'avais fait un podcast sur le sujet, enfin une vidéo YouTube à l'époque. Mais c'est un des pires Internet en termes de débit que j'ai eu de ma vie. Mais après, certains m'ont dit d'ailleurs que c'était dans certains hôtels que c'était comme ça. Bon, je me suis tapé les mauvais hôtels. Mais tu vois, hier, quand j'ai uploadé le premier podcast ici dans le sud de la Thaïlande, j'ai un peu stressé par rapport au débit Internet parce que ce n'était pas forcément aussi rapide que quand j'étais à Bangkok. Mais j'ai réussi. Donc voilà. Bon, mais j'avais un plan B. Il faut que tu aies un plan B. Si tu dépends vraiment d'Internet pour ton boulot, tu ne peux pas te permettre de ne pas avoir Internet. C'est un peu comme notre oxygène. C'est un peu caricatural encore une fois. Certains vont trouver ça assez étonnant. Mais tu vois, si tu es digital nomade, si tu travailles en voyageant, que c'est ton quotidien, tu n'es pas juste en vacances. Tu vois, il faut que tu aies Internet. Donc, fais attention à ça et regarde bien sur Booking, notamment, que le Wi-Fi fonctionne bien. Regarde dans les commentaires. Ne t'arrête pas simplement à la mention de l'hôtel qui te dit Wi-Fi gratuit dans toutes les parties de l'hôtel. Enfin, ne t'arrête pas juste à ça. Cherche au moins deux, trois commentaires de gens qui disent que le Wi-Fi est correct. Moi, c'est ce que j'ai fait dans tous les hôtels dans lesquels j'ai été ici et en Thaïlande et ça fonctionne très bien. Et j'ai un boîtier d'urgence, en fait, pour avoir Internet n'importe où dans le monde si jamais ça foire dans l'hôtel. Mais voilà, sois paré par rapport à ça parce que j'ai eu quelques mésaventures par le passé. Ensuite, essaye de te faire aider par quelqu'un si possible pour prendre une partie du boulot. Quelqu'un qui est, par exemple, en France, délègue le travail si tu peux, si tu peux te le permettre à quelqu'un qui est en France. Moi, j'ai mon associé qui n'est personne d'autre que mon frère en France qui s'occupe de plusieurs choses actuellement pendant que moi je suis ici. Donc, je n'ai pas à m'occuper de tout, tu vois. Même si, voilà, j'ai abattu beaucoup de boulot pour être peinat en France. Mais il y a quand même mon frère qui se charge d'une bonne partie du boulot pour que je n'ai pas à me soucier de quoi que ce soit. Donc, si tu peux te le permettre, si tu as un associé ou si tu bosses avec des gens, essaye de déléguer une partie du boulot. Et le dernier conseil, et ce n'est pas le moins important que je voudrais te donner aujourd'hui, c'est quand même de profiter du voyage avant tout s'il est temporaire. Alors, si tu voyages à temps plein, si tu es digital nomade, si ton quotidien, c'est de travailler en voyageant, alors tu peux te permettre de faire 6 heures de boulot en une journée, tu peux te permettre de faire même 12 heures, enfin de travailler comme n'importe qui, tu vois. Mais si tu es en vacances, si tu es là pour faire une coupure, si tu es là pour faire une pause, malgré le fait que je te dise de quand même, voilà, d'avoir des heures carrées, enfin de, voilà, d'être un petit peu ordonné, n'oublie pas de bien profiter, de te reposer. Là, moi, le podcast que je fais, il dure 10-15 minutes. Et ensuite, je chill, quoi. Je profite, je me repose et j'en avais beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin après la grosse année de 2018. C'est aussi pour ça que je suis parti en vacances, donc je n'oublie pas, tu vois, tout simplement de profiter. Et je t'invite à faire pareil parce que ce serait un peu bête de gâcher son temps, tu vois, derrière son ordinateur ou derrière son iPad ou derrière sa caméra ou j'en sais rien, peu importe, ou derrière ses emails, tu vois. Si tu passes ton temps à répondre à tes clients par email alors que tu es à l'autre bout du monde et que tu pourrais te baigner et kiffer la vie, c'est un petit peu déprimant. Donc, voilà, profite quand même du voyage avant tout et tous les conseils que je t'ai donnés auparavant, quand je te dis d'être carré, c'est pour profiter un maximum, tu vois. Ce n'est pas juste être efficace pour être efficace. Il s'agit quand même de profiter de là où tu es, de te reposer parce qu'on a le droit de se reposer. Certains se disent oui, mais quand on est freelance, on n'a pas de vacances. Moi, c'est un peu ce que je dis, mais tu vois que tu peux trouver un équilibre, un équilibre assez sain finalement entre le travail, un peu de travail et pas mal de repos. Tu peux trouver cet équilibre, mais il faut être assez carré, il faut être organisé, il faut avoir des process bien rodés et c'est pour ça, moi, que j'ai travaillé, tu vois, pour notamment avoir des podcasts qui se font en quelques minutes sur mon téléphone et tout. Ça me permet de beaucoup plus profiter de mes vacances, entre guillemets. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce podcast. Jusqu'au bout, si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, tu cliques juste en haut sur le « i ». Si tu es sur YouTube, sinon tu as le lien en description. N'oublie pas aussi de mettre un gros pouce sur YouTube et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à très vite. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite.